Et Rocholi qui ne l'arrête pas. Et puis ici, juste après, on va traverser le canal du Midi. En fait, c'est l'oeuvre de Pierre-Paul Riquet, né en 1604 et mort en 1680, fermier de la Gabelle du Languedoc. Pendant 14 ans, en fait, 10 000 à 12 000 ouvriers se sont mis au travail. Et le canal du Midi a été inauguré en 1680. Il est long de 240 kilomètres. Et le canal de Riquet prend en fait son origine à Toulouse, au port de l'embouchure. Il se déverse dans le port de Thau, au port des Onglou. 91 éclusages sont nécessaires. Mais il existe un bief de 54 kilomètres. propriété d'État en 1827. Il appartient au patrimoine de l'UNESCO. En fait, l'idée de relier l'océan Atlantique à la Méditerranée par un canal est très ancienne, puisqu'elle remonte à l'occupation romaine. François 1er, Henri 4 et Richelieu s'intéressèrent à cet audacieux projet. Et nous nous trouvons maintenant à 40 kilomètres de l'arrivée, avec la Deutsche Telekom, qui imprime le rythme pour le moment. C'est le jour le plus long aujourd'hui, on peut quand même le préciser. pour votre complément d'information. Sachez que, aujourd'hui, Dufault, Tullet, Roux et Rousse ont donc été libérés, ce qui sous-entend des aveux. Mes confrères suisses m'ont confirmé qu'Alex Soule avait complètement craqué hier soir, qu'il était un homme complètement détruit, et qu'il envisageait même de mettre un terme à sa carrière ce matin. En fait, Soule et Dufault et Rousse avaient déjà avoué hier soir, et s'ils ont été conservés jusqu'à ce matin, c'est uniquement pour un complément d'enquête. Plotons toujours très étirés, les deux pelotons ont s'y regroupés. Mais rappelons qu'au moment où les télécoms ont vraiment lancé la poursuite derrière le trio, au moment où Laurent et Nicolas Jalabert étaient encore ensemble en compagnie de Voskam, que le peloton s'était scindé en trois, cela avait fait très très mal. Et certains coureurs, dont Rig Verbrugge, ont été lâchés, avant maintenant de réintégrer le peloton. Alors la présence des quads de l'équipe Mappé et Bricobi, avec Tafi, avec Ballerini, avec Peters, probablement trois des plus belles bêtes à rouler, comme on dit, de manière pas du tout péjorative, d'ailleurs, dans le vélo. On distingue Yevgeny Berzin en quatrième position, et le grand Hartwig Houghton, avec N aussi, Fratini. Berzin, bien placé avec la Française des Jeux, il avait fait une très bonne première étape de montagne, un peu moins bonne la deuxième, qu'il a vu rétrograder à la 19ème place du classement général, à 7 minutes 55 secondes de Jan Oluwik. Mais Michel, la présence de Berzin devant, peut laisser penser que dans l'équipe de la Française des Jeux, on voudrait tenter quelque chose. Et sachant que Magnin n'est plus là, que Damien Nazon a été le premier lâché, alors que c'est l'autre bon sprinter, est-ce que cela veut dire que l'équipe de la Française des Jeux voudrait tenter quelque chose dans le final, ce n'est pas impossible, Maximilian Chandri doit certainement avoir des sensations qui vont de mieux en mieux, est encore très frais. avec Balerini et Peters. Ensuite Berzin. Il est bien calé là, entre deux grands formats, Yves Gini Berzin. Beaucoup de détermination dans cette équipe, M'appelle Bricobi manifestement aujourd'hui. Et la présence, qui peuvent gagner une étape la première semaine, mais qui ne passent jamais la montagne. Et alors il y a les sprinters à la Zabel. Et on va peut-être dire aussi à la Stills, tout doucement, qu'ils sont capables encore de gagner dans la seconde semaine, et surtout dans la deuxième, et surtout dans la troisième semaine. C'est ça qui est important. Tom Stills avait très très bien franchi les cols qui ne sont pas faciles du tout autour d'Espagne il y a un an et demi. On attendait une confirmation l'année dernière sur le Tour de France. Vous savez que cette confirmation n'a pas pu venir, n'a jamais pu venir puisqu'il a été exclu du Tour à cause de son jet de bidon avant même que nous arrivions dans les Pyrénées, bien avant. Le voici maintenant, qui a franchi ces Pyrénées, et chaque fois dans le premier aérotobus, comme on dit, ce qui est bon signe. Et apparemment, dans un état de fraîcheur, puisqu'il est là devant et qu'il a des ambitions. Ça c'est évidemment quelque chose de très positif. Et donc Tom Stills est à classer dans la catégorie de ces sprinters qui sont capables de limiter les dégâts très raisonnablement dans la montagne et de récupérer suffisamment bien pour être encore là à la fin d'un tour. Nicolas Jalaber qui a beaucoup de difficultés à tenir le peloton. Il vient d'être lâché. Le rythme est excessivement élevé. Et nous sommes à Montadis, soit à 38 kilomètres de l'arrivée. Dans 6 kilomètres, nous arriverons à Béziers, la patrie de Pierre-Paul Riquet dont je vous parlais, capitale du vignoble Langdossien. Et au temps de la croisade contre les Albigeois, les croisés mettent le siège devant Béziers. Nous sommes en 1209. Le massacre est effroyable. La ville est ensuite pillée et incendiée afin qu'il ne reste à chose vivante, l'a dit entre guillemets. Puis la ville finit par renaître de ses cendres mais reste longtemps languissante. L'arrivée du chemin de fer et le développement de la vigne au 19e siècle lui ont rendu l'activité et la richesse. C'est à l'approche de Béziers que l'équipe Mappé-Ibricobi continue véritablement de prendre assez clairement les choses en main depuis quelques kilomètres. Et bien davantage que les télécoms et les rabobains désormais. Taffy, Peters, Ballerini. On se croirait presque à citer ces noms-là dans Paris-Roubaix. Il ne manque que les pavés. Oui, maintenant les coureurs vont avoir le vent dans le dos donc ça ne va certainement pas ralentir la lueur. Un symbole aussi Michel vous qui avez vécu ça je vous répète pour nos téléspectateurs à neuf reprises vous avez disputé les neuf Tours de France que vous avez tous terminés chaque fois jusqu'à Paris. Preuve encore aujourd'hui que ce sont les coureurs qui font la course qui décident. On dit toujours un tour est facile un tour est difficile on peut mettre le relief qu'on veut. On a vu dans l'étape de montagne l'autre jour qu'il n'était pas question d'attaquer dans les deux premiers cols et bien voilà on n'a pas attaqué dans les deux premiers cols et ici et bien aujourd'hui ils ont décidé de ne pas rouler et puis une fois qu'ils ont mis le turbo c'était quand même de manière assez impressionnante et on va avoir la moyenne horaire la plus rapide depuis le départ à Dublin très certainement aujourd'hui. Oui bien sûr ce sont toujours les coureurs qui font la course on a souvent vu que les étapes les plus courtes étaient les plus rapides les plus mouvementées quand les étapes sont longues ce qu'il peut y avoir c'est une échappée au départ et puis plus rien pendant toute la journée jusqu'à 20-30 km de l'arrivée Gouve-nous du rang oui continuez ce sont toujours les coureurs qui font la course on a dit en début de tour c'est un tour de France assez facile c'est peut-être le plus facile je crois qu'il n'y a pas de tour de France facile c'est les conditions atmosphériques font aussi il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les heures de repos ça les coureurs en ont beaucoup besoin et je crois que c'est surtout de ce côté là qu'il faut regarder pour que le tour soit le plus facile possible Petite remarque simplement aussi au niveau de l'organisation de l'étape on se faisait la réflexion rendre un hommage vibrant à Fabio Casartelli c'est quelque chose de très fort on avait tous c'est vrai la gorge serrée en pensant à lui avant-hier et je trouve merveilleux qu'on ait donné le prix du meilleur jeune qu'on ait appelé ça le souvenir Fabio Casartelli il est très bien aussi que les coureurs lui rendent hommage aussi souvent que possible mais dans l'organisation est-ce que vous pensez qu'il est placé de mettre cela comme ça après 50 km d'une grande étape de montagne on en parlait hier avec certains anciens coureurs qui trouvaient que c'était d'office un petit peu alors pourquoi pas commencer l'étape faire un départ fictif à ce niveau-là et faire le départ réel après mais c'est enlever les 50 km de course et de spectacles possibles et c'est aussi enlever deux cols ce qui s'est passé ne serait-il pas possible de rendre autrement hommage à Fabio c'était une question et j'avoue d'ailleurs que les organisateurs du tour n'étaient pas du tout hostiles à cette remarque ils étaient attentifs à cela mais peut-être n'y ont-ils pas pensé tout simplement oui bien sûr je crois que rendre un hommage à Fabio c'est quelque chose de fort important je crois que ça restera important jusqu'au moment où il n'y aura plus plus de coureurs dans le peloton qui l'ont connu et qui ont roulé avec lui le mieux serait certainement de faire le jour au soir après l'étape de passer jusque là avec certains coureurs les coureurs qui veulent le faire d'aller lui rendre un hommage on a vu certains coureurs s'arrêter mais directement vouloir repartir donc ça les intéresse peut-être pas spécialement et ça fausse un peu la course donc je crois que rendre un hommage est très bien mais ça pourrait se faire en dehors de la course et bien sûr se faire pendant le Tour de France 15 secondes voilà l'avantage actuellement pour Gouvenou et Durand ah oui les arènes et comment appelle-t-on les habitants de Béziers et bien oui c'est toujours une question d'école ce sont donc les Bitérois et j'avoue que je le sais depuis que je suis tout petit mais c'est à cause du rugby en écoutant en regardant la télévision Béziers qui fut étape du Tour à 4 reprises entre 1938 et 1958 la dernière arrivée ici à Béziers avec la victoire de Pierino Baffi le papa de celui qui est maintenant des doyens du peloton le fameux sprinter grand ami de Mario Cipollini depuis que les deux sont tombés autour d'Espagne il y a une ancienne cathédrale la cathédrale Saint-Nazaire du XIIIe et du XIVe siècle qui est un des joyaux de cette ville cathédrale de style romand endommagée en 1209 et fortifié au XIVe siècle et Jackie Durand qui va encore sans doute peut-être prendre trois ou quatre points aujourd'hui pour le classement de la combativité la journée de repos lui a fait du bien à lui certainement après deux étapes aussi épouvantes dans les Pyrénées et oui Béziers son arène ses beautés naturelles sa cathédrale dont je vous parlais la cathédrale Saint-Nazaire vous voyez là ses ponts sur l'héros et les télécoms qui se joignent à Bartleysson Ballerini Laurent Jalabert qui vient aussi aux avant-postes Taffy et regardez juste derrière Taffy Tom Stales très attentif très ambitieux aujourd'hui et qui voudrait offrir une deuxième victoire d'étape à son équipe et par la même occasion notre pays deux victoires belges lors d'un même tour c'est déjà arrivé on se souvient de Brunel et de Nelly Sen on se souvient aussi de De Klerk et de Nevens mais ça fait déjà un moment 93-92 si vous nous rejoignez maintenant c'est peut-être le moment de faire un point complet de la situation puisqu'il est déjà 17h15 qui normalement devrait être à peu près à l'arrivée mais que ça n'est pas le cas pourtant l'étape est très rapide donc cette douzième étape entre Tarascon sur Ariège et le Cap d'Ague longue de 222 km sera l'étape du jour le plus long de ce Tour de France départ fictif ce matin 11h30 à Tarascon sur Ariège un des grands centres européens de la spéléologie mais devenu le centre numéro 1 de la concertation et surtout des rumeurs les coureurs allaient-ils faire la course comme on dit le doute commençait à s'installer lorsqu'on surprit ce matin au départ une confidence de Luc Leblanc à Joss Braquevel le directeur sportif adjoint des lotos tu es au courant pour tout à l'heure on s'était dit qu'il allait se passer quelque chose départ fictif sans entrain donc les visages fermés les visages sévères 3 km plus loin à 11h37 le départ réel et la coupe théâtre tous les coureurs mettent pied à terre lorsque Jalabert numéro 1 mondial et champion de France prend la parole et dit puisqu'on nous considère comme du bétail nous allons réagir comme du bétail et nous n'allons pas rouler ce qui intéresse les journalistes ce n'est que le dopage et pas la course on va savoir comment répondre et puis on ne peut pas continuer comme ça on ferait mieux d'aller à la maison a dit Jalabert mais à cet instant le peloton est divisé en deux d'un côté certains voudraient quand même rouler pour faire plaisir au public d'autres restent catégoriques c'est le cas de Jalabert et de Leblanc sous la pression des directeurs sportifs peut-être eux-mêmes sous la pression de l'organisation les sanctions sont-elles possibles ? point d'interrogation et bien à 13h15 à Saint-Paul-de-Jara soit 9 km plus loin on a un nouveau départ fictif l'allure est très réduite et on assiste à cette image surréaliste d'un peloton en train de rouler un peloton en réunion d'un côté les télécoms les Hansé les Big Mat les Polti qui voudraient rouler de l'autre les leaders des Polti et des Hansé Jalabert et Leblanc qui ne veulent pas rouler leurs équipiers devant et les deux leaders derrière enfin départ réel au kilomètre 16 il est déjà 13h38 c'est-à-dire 2h08 après l'heure de départ prévue 13h50 enfin la première attaque 6 coureurs Molléon, Doramey, Mori, Chanteur Simon et Makiwon ils sont immédiatement repris et puis Elly, Bourguignon, Rodriguez Van Bonn Molléon et Simon encore attaque de nouveau repris nous passons au kilomètre 35 au premier sprint de la journée à Belesta Zabel, le maillot vert passe devant Elly et Calcaterra et puis kilomètre 40 surprise en famille les frères Jalabert Laurent et Nicolas attaquent en compagnie de Voskam de l'équipe TVM tant sous le feu de l'actualité ces dernières heures ces trois hommes augmentent très rapidement leur avantage et dans la deuxième heure de course la moyenne horaire s'élève à 49,8 c'est le record absolu depuis le départ à Dublin est-ce la réponse des coureurs à ceux qui disent que les moyennes sont plus faibles en tout cas c'est peut-être le jour le plus long mais c'est l'étape la plus rapide depuis le début du tour au sommet du col du paradis première des trois difficultés du jour en col de troisième catégorie Laurent Jalabert passe devant son frère Nicolas et son compagnon d'échappé Voskam Elly passe à 3 minutes et 55 secondes et Massy et tout le peloton à 4 minutes 20 au sommet du col de Ville Rouge Laurent Jalabert son frère Nicolas et Voskam comptent encore 5 minutes d'avance sur le peloton qui est coupé en 3 et à ce moment là à ce moment là les télécoms roulent les télécoms à l'image de Zabel vous voyez ici qui vient d'être victime d'une chute à l'instant au moment où je faisais le bilan de la journée Eric Zabel qui tombe une chute qui a entraîné 2 ou 3 coureurs et touché légèrement au bras gauche le maillot vert une étape donc très très rapide le peloton s'est mis à réagir sous l'impulsion essentiellement des cours de l'équipe télécom et puis un petit peu plus tard sous l'impulsion des mapeilles Laurent Jalabert conscient qu'il était maillot jaune virtuel à un certain moment s'est relevé il réalisait en effet qu'il ne pourrait pas aller jusqu'au bout il s'est relevé afin sans doute de laisser encore une petite chance à son petit frère et de s'imposer dès lors le peloton ne s'est cependant pas relevé et a continué sa chasse pour revenir sur les différents échappés et ensuite on a pu voir outre les télécoms les mapeilles très motivés pour Stills voire pour Zvorada et puis il y a quelques instants dans Béziers ces deux coureurs Gouvlou et Durand viennent d'attaquer et comptent un avantage de 27 secondes sur un peloton au sein duquel on a enregistré une chute apparemment sans trop de gravité principale victime Eric Zabel le maillot vert touché au coude gauche voilà le point de la situation depuis le départ ce matin de cette étape très 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 agitée la chute de Eric Zabel pendant que je faisais ce point Michel c'est sans doute une des raisons qui fait que l'écart a maintenant augmenté oui certainement les télécoms se sont certainement relevés pour attendre pour attendre Eric et pour voir comment il se sent après la chute s'il va faire le sprint ou pas je crois que ça va être ça va être fort important de voir comment ça va évoluer en tête du peloton maintenant pour ces deux hommes parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont maintenant jusqu'à l'arrivée le vent enfin jusqu'à 2 km de l'arrivée le vent bien dans le dos donc ils vont savoir évoluer très très facilement et si dans le peloton ça hésite un peu ça risque de poser des problèmes pour les sprinters Gouvenou Jalabert les deux non français de la journée même si Jalabert il faudra ajouter un S et on ajoutera à cela Durand qui se trouve là Jackie Durand Thierry Gouvenou en route vers le Cap d'Agde jamais le Tour de France n'est arrivé au Cap d'Agde l'arrivée jugée sur l'avenue de 7 au terme d'une ligne droite de 600 mètres large de 6 mètres et demi et l'approche de cette île d'arrivée est vraiment très 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 rapide ce serait intéressant de voir la tête du peloton maintenant c'est évident c'est là maintenant que tout l'intérêt les mappes sont-ils seuls ou déjà les télécoms se sont-ils remis à collaborer 25 kilomètres de l'arrivée et oui il manque le 2 son dossard c'est le 206 faut-il vous préciser que nous sommes au pays des taureaux vous en avez déjà eu un aperçu avec les arènes les arènes de la petite reine aujourd'hui et Jackie Durand sans le foulard mais avec certainement aujourd'hui quelques points supplémentaires au classement de la combativité où il devance très nettement d'ailleurs son compatriote et compagnon d'équipe Agno Luto Vasseur est 3ème Gouvelou est 8ème du général c'est un peu toujours les mêmes on a l'impression que depuis cette année c'est la première fois qu'il y a vraiment un dossard spécial oh regardez Tom Stales oh ça c'est un signe ça veut dire que Tom a vraiment envie de faire quelque chose il se joint à une échappée ça c'est surprenant et c'est un signe de sa détermination aujourd'hui il n'est pas dans une position d'attente il sent qu'il se passe quelque chose avec O'Grady et avec Baxter voilà Baxter O'Grady et qui est celui-là est-ce que c'est Brazi ou Saki allez Tom les gars on vient de partir à deux on l'a déjà vu dans ce Tour de France exact et bien c'est bien Leonardo Guidi Leonardo le frère le moins connu des frères l'autre abandonné Leonardo Guidi et Tom Stales là devant voilà il ne va pas passer il nous démontre qu'il a vraiment des ambitions aujourd'hui en faisant ça on en avait déjà eu un aperçu avec la façon dont ses équipiers roulaient mais aussi mais aussi avec cette attitude maintenant une omniprésence en tête du peloton c'est toujours bien de voir le maillot sur le belgique comme cela bien sûr mais je pense enfin on verra dans quelques kilomètres je pense qu'il a fait une petite erreur parce que ses équipiers roulaient je crois qu'il devait il devait laisser laisser ses équipes ses équipiers continuer à rouler parce qu'ici ça va probablement se regarder un peu maintenant et ça risque de favoriser les deux hommes de tête Berzin qui roule de nouveau très puissant Berzin avec Fornaciari Mori Andrew il y a des beaux rouleurs là Funky Andrew Mori et Fornaciari si ça collabore et c'est là que je pense que Tom a fait la petite erreur il aurait dû laisser continuer ses équipiers parce que les deux hommes de tête continuent à rouler toujours au même rythme et ici on voit que ça se regarde ça roule ça ralentit il est évident qu'il y a beaucoup d'équipes qui doivent avoir une autre tactique l'équipe Gann n'a plus mon casse l'équipe Polti n'a plus ni Martinello ni Guidi donc plus de moindre sprinter et bien sûr l'équipe Saïko n'a plus ni Cipollini ni Fannini donc voilà des équipes qui avant ont roulé pour le sprint qui se trouvent maintenant à l'attaque et c'est peut-être pour ça que Tom Steyn s'est dit c'est peut-être le bon coup je vais risquer mais ce cyclisme d'audace même s'il doit le payer tout à l'heure au sprint je serai le dernier à le lui reprocher parce que c'est la preuve que s'il doit être piégé et bien il ne veut rien avoir à se reprocher aujourd'hui n'oublions pas aussi que l'équipe MAP toujours Svorada en réserve aussi pour sprinter il a peut-être aussi été prévu qu'un des deux essaye d'aller dans les coups oui mais il ne faut pas oublier que que les deux hommes de tête ont le vent dans le dos et si on chipote de trop derrière ça risque d'aller jusqu'au bout étant donné que Zabel apparemment n'est pas encore n'a pas encore dit à ses équipiers de rouler donc on ne sait pas dans quel état il se trouve et on regarde là maintenant oui les télécoms sont là donc tout est rentré dans l'ordre avec Zabel dire que Tom a fait des efforts surhumains et qu'il va payer dans le final ça il ne faut pas exagérer non plus non 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 c'est pas du tout du côté des efforts c'est plus du côté de la tactique ou juste depuis que Tom a sauté dans depuis que Tom a sauté dans l'échappée ça a chipoté beaucoup ici dans le peloton alors que ses équipiers étaient en tête donc c'est plus de ce côté-là c'est la perte de temps un peu que je vais parler beaucoup beaucoup de monde vous le voyez et le public attend depuis plus longtemps que jamais il doit y avoir une belle vue de là-haut et la foule ici aussi impatiente vous savez à qui les gens ont dit ce matin vous ne verrez pas les coureurs puis ici vous les verrez quand même puis non vous ne les verrez pas puis vous les verrez mais très tard et puis finalement c'est et je lisais le dépit sur le visage de ces spectateurs qui attendent qui certainent prolonger leurs vacances pour pouvoir être là on fait de nombreux kilomètres pour venir voir le Tour de France autre attaque d'un cours de la formation Onse vous voyez on est carrément sur l'autoroute je vous le disais et dans le final Michel ce n'est pas très très important mais au niveau de la banderole arrivée 6 kilomètres on passe sur l'héros et puis ça monte pas très très fort mais ça monte non-stop jusqu'à 3 kilomètres de l'arrivée et puis il y a une descente où il y a moyen de prendre une vitesse incroyable un petit rond-point à 600 mètres de la ligne et puis une ligne bien droite bien longue ce qui se passe ici pour le moment notre peloton est favorable aux hommes de tête ils ont quand même 50 secondes est-ce que c'est pas bien à Maurice oui avec ce oui c'est lui il n'y a pas de problème oui la contre-attaque de Tom Stelz a provoqué un peu le trouble dans son équipe son équipe qui était bien représentée en tête du peloton et Tom qui a fait la contre-attaque maintenant ils doivent de nouveau se réorganiser se remettre en tête du peloton et ils perdent quand même beaucoup de temps et les frères Jalabert beaucoup beaucoup et les frères Jalabert et Vosca je me demande si l'équipe n'a pas utilisé on a deux sprinters au sein de notre groupe en faisant contre-attaquer Stelz maintenant on voit ici Taffy c'est laissé maintenant véritablement l'équipe du maillot jaune faire tout le travail c'est maintenant dire que c'est une bonne mauvaise tactique on verra tout à l'heure alors c'est la tactique de rouler uniquement contre Zabel et ne pas rouler pour la victoire d'étape on voit qu'il y a pas mal de petits cassieux dans ce peloton ça roule très très vite et c'est Laurent Jalabert qui se trouve là devant oulala Jalabert Ulrich Taffy les maillots distinctifs devant Durand qui se retourne on n'a jamais eu autant de piétons sur l'autoroute maintenant on en est sortis toujours 45 secondes écart stabilisé pour le moment donc toujours Durand et Gouvenou Gouvenou donne l'impression de ne plus vouloir passer ou de plus de pouvoir ça c'est possible attaque à Taffy voilà comme ça il est capable de revenir mais de nouveau le fait qu'il roule comme ça et qu'il puisse sortir c'est qu'il n'y a pas encore de vraie poursuite on voit que le maillot jaune est très attentif il est en troisième position dans le bas de votre image on voit qu'il ne sont pas des grands écarts mais ça fait très mal cette petite cassure on se relève mais l'allure a sensiblement augmenté maintenant on voit ça à cette image regardez très marqué le visage de Jackie Durand il fait très chaud même si il y a un léger vent il fait très chaud et rappelons-le la moyenne horaire est très 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 élevée nouvelle attaque de toute façon je crois que c'est quand même le message des coureurs aujourd'hui c'est ça qu'on va revenir il y a Chandri qui est dans la roue d'un Polti dans l'horaire le plus lent mais je rappelle qu'on est parti 2h18 après l'heure habituelle dans l'horaire le plus lent on serait arrivé Michel il y a moins de 10 minutes et on va arriver dans quelques minutes donc c'est vous dire Acosta Garcia Acosta qui revient sur Brasi et je pense Chandri on ne laisse pas faire dans le peloton Chandri effectivement et c'était Saki pardon Saki Saki Garcia Acosta et Chandri vont être repris par la tête du peloton alors que l'écart est retombé à 40 secondes et donc en droite ligne vers le Cap d'Agde un promontoire qui provient de la coulée de lave d'un ancien volcan le Mont-Saint-Loup et le Môle Richelieu perpétue la mémoire du cardinal qui avait envisagé de grands travaux qui devaient relier le Cap à l'île Brescu le projet devait être abandonné à sa mort et depuis 1970 la station nouvelle du Cap d'Agde créée selon les plans de l'aménagement du littoral tire donc partie de ce site exceptionnel que le Tour de France visite pour la toute première fois de son histoire en fait l'arrivée ne se fait pas vraiment le long de la mer on est à deux kilomètres on arrive à la sortie d'une localité qui s'appelle Vias V-I-A-S qui est un ancien bourg fortifié un lieu de pèlerinage et derrière ces cinq coureurs Tafi Chiandri Saki Garcia Acosta et Bakshtet ce sont donc les cinq coureurs que vous avez sous les yeux le grand Bakshtet qui ferme la marche le petit Saki juste devant lui puis Chiandri au milieu Tafi le champion d'Italie et Garcia Acosta l'Espagnol de la Banesto mais ça ne s'entend pas et ces deux hommes continuent à ne pas se poser la moindre question et la foule de plus en plus nombreuse Jackie Durand qui est vraiment très impressionnant ici qui a beaucoup à jouer parce que si ceux-là reviennent et ils peuvent aller au sprint 37 secondes encore oui Jackie Durand qui doit voir là au fond qu'il y a un petit groupe mais il doit se rendre compte que ça n'est pas le peloton c'est dur c'est très long et vous le voyez même si le vent à cet endroit est favorable la route ne l'est pas du tout non il ne faut pas oublier la vitesse de la course aussi qui a été très élevée et Gouvenou ne donne pas l'impression de rouler de la même façon que Durand oui Gouvenou qui n'est pas un coureur très 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 puissant qui fut la révélation on peut le rappeler la révélation de Paris-Roubaix voilà le groupe Chandri Tafi repris par le peloton il n'y a donc plus que Durand et Gouvenou et on a un 6 tenté du peloton sous la banderole arrivée 10 kilomètres Laurent Jalaber qui est très bien placé dans la roue de Hincapi c'est un loto là devant je pense Chmille Chmille oui c'est peut-être une arrivée s'il y a quelqu'un qui peut piéger les sprinters Chmille fait partie de ce type de coureur capable de piéger les routiers sprinters aujourd'hui et pour le moment le joli coup est du côté de Gouvenou et de Durand le peloton complètement étiré presque partout de rares exceptions près en file indienne je serais curieux d'avoir la moyenne de l'étape ce serait intéressant aussi une fois voir Zabel comment il est dans le peloton oui on l'a entreaperçu donc visiblement très rapidement remonté sur le vélo mais répétons-le avec quelques plaies au niveau du cou de gauche il n'en a pas vu ses jambes évidemment non la cuisse était aussi touchée on retravaille encore dans l'équipe Kofidis Incapi Berzine Laurent Jalaber pourrait faire le sprint Julik Chmille Ballerini Stiles rien calé dans la roue et je crois que Zabel est juste dans la roue de Stiles oui vous avez roue dans roue le troisième et le deuxième du général parce que Bobby Julik est très très attentif c'est marrant Bobby Julik le caméraman qui fait ça pendant tout le tour c'est le type de quoi on n'a pas encore fait le déclic de le montrer on passe devant comme si c'était un autre et pourtant c'est pour le moment le mieux classé au général après bien sûr il y a Noulry à l'arrière du peloton Jens Hepner qui a beaucoup travaillé et le proue aussi Rochioli c'est un peu chaque fois la même chose quand ça va vite les hommes qui sont devant et qui sont absorbés ce sont souvent ceux qui éprouvent le plus de difficultés en fin d'étape alors voilà cette première vue aérienne du Cap d'Agde mais c'est la course qui nous intéresse maintenant ce final Durand et Gouvenou peuvent-ils tenir face à une meute lancée à leur poursuite 30 secondes l'écart entre les deux hommes de tête et ce peloton avec encore un Polti qui sort avec beaucoup beaucoup de détermination et cette fois-ci c'est bien Rossano Brazi c'est un vainqueur du Grand Prix de l'Esco c'est un spécialiste encore qui vient de l'école du 100 km contre la montre dans une équipe Polti qui répète on le n'a plus de routier sprinter cette formation en avait deux au départ du tour il faut changer complètement sa façon d'aborder le final c'est-à-dire passer à l'attaque 27 secondes encore et maintenant ça réagit derrière 5 km maintenant ça va monter un petit peu oh pas très fort mais ça peut être suffisant pour faire très mal aux jambes ce qui va arriver maintenant il est toujours dans cet ordre Gouvenou et Durand et puis un tout petit peu derrière cet homme il n'est pas loin Jacques-Y Durand devrait attaquer maintenant oui c'est ce qu'il fait c'est exactement ce qu'il fait il a senti qu'avec Gouvenou ça n'irait pas et Durand par seul quel tour de France quel tour de France il fait Jacques-Y Durand parce que il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier il remporte une étape dans des conditions épouvantables de canicule mais en plus juste avant ce qu'il déteste par-dessus tout c'est la montagne et certes il y a eu une journée de repos mais on a eu deux étapes très éprouvantes et il parvient encore les facultés de récupération de Jacques-Y Durand mais ça on le savait c'est au-dessus de la moyenne mais c'est aussi la preuve que c'est un coup d'expérience souvent Michel si on regarde ce qui s'est passé je ne dis pas que Durand va gagner l'étape mais de toute façon le fait qu'il soit là pour l'expliquer souvent on constate qu'à la sortie de deux étapes de montagne très difficiles ce sont souvent des coureurs d'expérience qui sont plus à l'aise dans ces étapes de transition entre deux grands massifs ça veut dire quoi qu'est-ce que ça veut dire ça veut tout simplement dire que ce sont des coureurs qui se connaissent très bien et qui grâce à leur expérience parviennent à ne pas dépenser trop d'énergie dans ces étapes de montagne en se mettant bien dans les bons groupes qu'il faut bien sûr c'est ce que je disais un peu avec Verbruck qui est resté avec quatre coureurs presque toute la journée et qui termine seulement trois minutes devant le bus donc les trois minutes ne sont pas importantes dans un Tour de France ce qui est important c'est de savoir bien récupérer et c'est ce que Jackie Durand sait très bien faire de choisir le bon bus qui peut le protéger au mieux et bien récupérer pour se préparer pour les étapes comme aujourd'hui Brasier qui va se faire englober par ce plateau entre les Partafi et Ballerini et donc Durand oui Jackie Durand a très bien compris aussi de tenir Gouvenot le plus longtemps possible mais on voyait que Gouvenot ne passait plus comme il devait passer pour lui le mieux c'était de le lâcher comme ça il y avait beaucoup plus de possibilités de pouvoir aller au bout Dernier écart 8 secondes de retard pour Gouvenot sur Durand et le peloton est à 25 secondes c'est ça le cri de Gouvenot sur Durand c'est ça le cri de Jackie Durand s'il gagne il va devenir après Cipollini le deuxième coureur dans ce tour a gagné deux étapes et s'il ne gagne pas il aura encore des prix au classement de la combativité merveilleux c'est jouable mais ça va être très juste parce que les deux derniers kilomètres sont avec le vent de face donc pour lui ça va être vraiment très difficile et le travail d'Emma Pei laisse encore bien penser que les ambitions de Stills et de Svorad sont intactes mais Durand est en train de donner des sueurs froides si on peut s'exprimer ainsi aujourd'hui au routier sprinter cette détermination qu'il y a chez lui quand on compare évidemment ils sont restés combien ? 30 secondes on lui dit allez on a menti de 10 secondes sur la moto mais ça peut suffire quelle volonté dire que le record de Johan Brunel sera battu ça ça m'étonnerait fort parce que pour l'étape durant laquelle Brunel avait fait une moyenne de 49,417 km heure était une étape très courte mais le record de la moyenne d'une étape de plus de 160 km c'est Mottet qui détient ça en 47 km 229 à l'heure on va peut-être avoir l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour je dis donc je dis donc de plus de 160 km puisqu'ici on est à 222 km Gouvenou a repris 2 km il faut reconnaître on aura eu une étape de toute beauté de toute façon ça c'est évident il faut qu'il perde 11 secondes par kilomètre pour revenir sur lui donc il n'y a plus que Durand vous l'avez bien vu après Brasi attention parce que le dernier kilomètre est vraiment très très difficile donc après Brasi Gouvenou a été repris et la situation de la course à 1 km 500 de l'arrivée en tête Durand et à 22 secondes le peloton Balerini a fini son travail Tafi aussi et les TVM maintenant qui vont se mettre en route on voit le changement de rythme on voit ici le vent est de face c'est le moment le plus difficile c'est vraiment très très difficile Uchakov Uchakov Knaven Zanini Steels Zanini n'a pas encore roulé oh ça va être difficile cette petite bosse pour lui mais quelle volonté quelle énergie Uchoué est aussi prêt le vent a joué un très très grand rôle dans cette finale et il est très violent attention il y a eu un courant de l'équipe TVM qui était en train de rouler qui vient d'être victime d'un incident mécanique ça veut dire qu'il y a un petit problème dans le peloton et Ekimov sort Vyacheslav Ekimov le poursuiteur il est frais mais le vent s'il est là pour Durand il est là pour Ekimov aussi oui mais Durand a déjà roulé longtemps il est parti quand même depuis quelques kilomètres regardez Steels c'est en troisième position il est calé dans la roue le coup de Zanini si ça revient il est dans des conditions idéales Tom Steels un kilomètre Jackie Durand va passer sous la flamme rouge c'est imminent 100 mètres top le dernier kilomètre il doit faire 100 mètres de moins que les coureurs qui sont derrière mais qui font ça tout un lieu derrière lui Ekimov va être repris il se relève Tom Steels en troisième position flanqué dans la roue de Zanini mais Zabel est tout près de Tom s'il y a un sprint Zabel va changer sa tactique et pas partir trop tôt est-ce que Durand peut résister quelle volonté d'aller jusqu'au bout 500 mètres pour Durand ça part de très loin derrière avec Zanini avec Steels qui est bien calé dans la roue et non Steels n'a pas pu prendre la roue de Zanini ouais Durand va être pris in extremis à 400 mètres de l'arrivée oh là là Steels est idéalement placé dans la roue c'est Zvorada qui emmène Steels Zvorada Steels Simon Ste et puis Zabel en quatrième position Tom Steels idéalement placé lancé par Zvorada le champion de Tchèquie Zvorada qui se relaie Tom Steels devrait gagner l'étape logiquement mais Zabel part de l'autre côté il est gêné par Zvorada Tom Steels n'est-il pas parti un petit peu trop vite le vent est important Tom Steels me dit de le faire de si loin Tom avec la remontée de l'autre côté de Minali Tom Steels nous gagne l'étape Steels devant Simon troisième Barth et quatrième Zabel victoire belge aujourd'hui pour Tom Steels admirablement bien lancé j'ai eu peur parce qu'il s'est lancé de très loin alors que Verbrugge et Bers Everrayen et Van der Waal et tous les Belges terminent devant moi victoire belge deuxième victoire d'étape dans ce Tour de France aujourd'hui au Cap d'Agde et le sprint parfait de Tom on va revoir cela le rôle de Zvorada très très bien fait Zvorada Zvorada qui part à gauche qui met Zabel tout à fait il fait exactement ce que Baldato avait fait l'autre fois avec Minali et c'est là que Zabel ne peut pas remonter d'ailleurs Simon va se classer deuxième Barth troisième il y a encore Minali qui est tout à fait à gauche et qui est le plus rapide sur la fin Tom qui n'est vraiment pas faibli il a encore des ressources regardez-moi en puissance il gagne très très facilement le deuxième est Simon le troisième est Barth le quatrième est Minali le cinquième est Zabel belle très belle victoire de notre champion de Belgique dans l'étape la plus rapide du Tour et Durand qui termine maintenant le malheureux ah quel sprint parfait et on peut aussi rappeler que Tom Steele c'était en contre-attaque qu'il avait vraiment des ambitions et alors le rôle très important de Zvorada quelle chance a quand même cette équipe ma favorite Coby et l'occasion aussi de vous dire aussi au Cap d'Agde un petit détail mais ça n'en est pas un sur les 21 équipes engagées 4 4 ont encore une équipe complète et 2 de ces équipes c'est qui ? c'est Lotto la seule équipe belge et c'est Mappé Bricobi une équipe où il y a quand même du belge là-dedans et on revoit ce sprint Schmiel est bien placé à ce moment-là Barth est aussi idéalement placé et de très loin c'était vraiment j'ai envie de dire que c'était un sprint gagné un petit peu à la Musée ou à sa bonne époque en partant de très loin et là il n'y a personne en fait qui est capable de le remonter non parce que dès qu'il y a un coureur qui essaye de remonter il est confronté au vent de face où Stel a déjà la force du vent donc les autres coureurs doivent fournir un effort supplémentaire pour le passer sprint tactique parfait de la part de l'équipe Mappé Bricobi le rôle de Taffy de Balerini de Leyssen de Peters avant le rôle alors capital aussi de Zanini jusqu'à 800 mètres de la ligne et alors Zvorada qui se sacrifie véritablement lui qui a quand même déjà gagné l'étape pour Tom Stel mais ça veut donc dire on en avait eu un enseignement que Tom avait vraiment des sensations extraordinaires mais au-delà de la victoire et de ses qualités de routier sprinter j'insiste et je voudrais revenir là-dessus Tom Stel a confirmé vraiment des choses très importantes qu'il passait très bien la montagne très bien pas comme Pantani bien sûr mais qu'il avait des facultés de récupération parce qu'en plus non seulement ça vient après deux étapes de montagne mais ça vient aussi après une étape très 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 rapide aujourd'hui et moi je pense personnellement que cette victoire-ci je la trouve plus belle que celle de Dublin dans ce contexte-là parce que ça vient après la montagne et qu'il faut je le répète avoir des qualités de récupération marquables Tom Stel qui fait comme Cipollini dans ce Tour de France après le roi Cipollini Stel gagne aussi son étape et le cyclisme belge n'avait plus été à pareil fait depuis les années 92-93 au niveau des succès d'étape et d'une manière générale franchement ce Tour de France a de quoi nous rendre satisfaits après nos jeunes dans la montagne voilà donc la confirmation Simon, Minali, Zabel, O'Grady Ferigato, Virauten et Leonardo Guidi et Michel a bien expliqué on voit ça avec Simon à droite le rôle du vent effectivement il a le temps de se lever presque à la Cipollini de lever les bras majestueusement et son bonheur est immense mais quelle chance aussi de pouvoir disposer d'une équipe qui peut vous emmener de la sorte c'est toute la tactique du directeur sportif de préparer une équipe et de souder une équipe pour gagner parce qu'il y a Solahoun Vogue l'ancien pouruteur du maillot à poids qui en termine maintenant avec un retard de 4 minutes et 8 secondes et regardez aussi la correction dans le sprint de Tom il quitte pratiquement pas sa ligne à aucun moment le beau sprint de François Simon aussi qui joue sa carte maintenant depuis que Montcassin n'est pas là au Grady aussi un autre coureur d'équipe Gann qui se classe devant et ça veut aussi dire que Tom Stiles avait gardé de l'énergie après la contre-attaque qu'il avait effectuée à une trentaine de kilomètres de l'arrivée 25 environ quelle journée le tour n'était jamais arrivé et journée vraiment surprenante où on avait tout envisagé mais le message des coureurs je pense ne pas me tromper aura été clair au départ on avait pensé pas faire la course et puis une fois qu'on a dit qu'on la faisait c'est vraiment la faire à fond parce que l'allure à laquelle ça a été aujourd'hui c'était impressionnant j'attends vraiment avec impatience d'avoir la moyenne horaire de la journée mais je pense je ne serais vraiment pas surpris que le record que je vous citais soit approché si pas carrément battu dont je rappelle pour ceux qui aiment les chiffres les plus précis que Johan Brunel entre Évreux et Amiens en 1993 elle a accompli cette étape mais très courte à la moyenne horaire de 49,417 mais ici c'est une étape de plus de 220 km de toutes les étapes supérieures à 160 km la vitesse la plus rapide c'était 47 km heure 229 la moyenne de Mottet entre Quimper et Saint-Herblain je vais bien sûr dès que Tom sera passé sur le podium tendre mon micro pour recueillir ses impressions nous comptons là dessus bien sûr et donc Rodrigo la moyenne dont vous parliez c'était combien encore en chiffres la moyenne record d'une étape de plus de 260 km c'est donc Charlie Mottet qui avait établi ça en 1991 entre Quimper et Saint-Herblain c'était 47 km 229 à l'heure moi il me semble avoir vu apparaître à un moment très furtivement sur l'écran plus de 48 km heure de moyenne c'est très possible moi évidemment à ce moment là j'essaye simplement de reconnaître les 3 ou 4 premiers à la Lurussabien donc c'est très possible honnêtement on va voir la Ferricato Virauten les coureurs ont mis 4 heures 12 minutes mais attention il y a un petit détail quand même qu'il faut voir puisque la course a été réellement lancée au kilomètre 16 au lieu du kilomètre 0 donc en fait je pense l'étape effective aura été au lieu de 222 de 206 km en fait ça ne change ça ne change pas grand chose il y avait eu donc Brené il y a eu Van der Poel aussi en 1988 entre Fribourg et Fribourg 48 km 927 à l'heure mais là aussi c'était une étape dont le kilométrage était inférieur à 160 enfin finalement au milieu de toute la tourmente du cyclisme et bien les jeunes coureurs belges lèvent la tête parce que on a peut-être un petit peu tendance parfois à oublier que si on connaît déjà Tom depuis quelques années et bien que notre champion de Belgique est un très jeune coureur voilà cette image Tom Stales qui remporte déjà sa 11e victoire de la saison deux étapes sa 10e pardon deux étapes à Mallorque deux étapes à la route à Del Sol deux étapes à Paris-Nice War A Game championnat de Belgique une étape à Dublin une ici au Cap d'Agde donc la 10e de la saison la 38e de sa carrière ce n'est que la 5e année et on peut rappeler que Tom n'a pas encore 27 ans on dit que vers 27-28 ans on atteint à la pleine maturité et après ce qu'on avait pu dire sur Franck Van den Broeck en début de saison enfin au début à la moitié au classique avec ce qu'on a pu voir avec Merckx avant-hier les espoirs avec Verheyen Verbrugge Van der Waouwer les jeunes Belges se débrouillent vraiment très très bien pour le moment on a même le sentiment que c'est le premier tour de Tom Stales c'était trop cool l'année passée et moi je continue à penser que Tom va pouvoir faire une carrière dans le style de celle de Zabel même s'il est intrinsèquement un petit peu plus rapide que le maillot vert mais je pense que dans les grands tours plus les étapes vont avancer plus Tom sera fort et on se souvient qu'autour d'Espagne il avait gagné la dernière étape après trois semaines et je pense que c'est peut-être pas fini avec lui dans ce tour en tout cas avec ce qu'on a vu aujourd'hui son moral est certainement là et peut-être demain qui sait mais surtout sous le méchant Elysée voire même peut-être l'étape avant contre la monte il y a encore des possibilités dans ce tour pour lui mais enfin ne gâchons pas notre plaisir Tom Stales donc alors qu'on était resté deux ans sans victoire le cyclisme belge et bien voilà maintenant qui plus est avec ce beau maillot au Cap d'Aile où il y a d'ailleurs beaucoup de belges j'en ai croisé énormément tout au long du parcours et ici à l'arrivée regardez on revoit le rôle de Zvorada c'est bien de nous montrer ça depuis beaucoup plus tôt dans les sprints c'est déjà là que ça se joue et là on a compris que Zvorada se sacrifiait pour Stales c'est aussi un superbe geste ça veut tout simplement dire que Zvorada qui était très fort la première semaine sent qu'il est un petit peu moins bien mais il dit malgré tout plutôt que de rester derrière d'être inutile non seulement il est utile mais en plus la façon dont il se relève c'est ça qui fait définitivement perdre tout à Zabel je ne prétends pas que Stales aurait été battu si Zvorada ne s'était pas relevé comme ça mais Tom fait une bonne affaire et puis d'autant plus bonne qu'il va comme Zvorada comme Zabel est cinquième il va prendre aussi quelques points il va se replacer au classement du maillot vert je ne pense pas que ce soit son ambition finale il va certainement remonter aussi et sinon en ce qui concerne les trois autres coureurs qui vont passer sur le podium bien la situation sera inchangée en ce qui concerne Massi pour les poids Zabel pour le vert et Ulrich pour le jaune encore une nouvelle vision voilà regardez et oui on voit que Zabel n'est pas trop frais parce qu'il aurait très bien pu passer entre les coureurs sans devoir passer à gauche et là il se met tout à fait dans le vent et on voit qu'il essaye de reprendre un peu la roue mais il est et d'ailleurs on voit ici le final par rapport à Simon Minali et Bart et on sent qu'il n'est plus trop frais enfin il ne faut pas oublier qu'il est tombé à quelques kilomètres de l'arrivée bien sûr c'est bien de le rappeler Michel c'est évident c'est un élément très important également non seulement peut-être certainement il y a la douleur en tant que telle mais il y a certainement aussi le fait qu'il a dû faire un gros travail pour revenir et voilà Tom Stiles qui arrive ici à qui je vais tendre mon micro alors l'interview du vainqueur du jour le temps que Rodrigo s'installe il vient à votre position Rodrigo il est pour le moment avec mes confrères de la VRT et puis un petit peu plus tard il viendra chez nous oui nous le prendrons directement on peut le faire mais il y a pas encore mais il y a encore plus il y a moins d'encore mais il y a même le sprint le sprint le fait qu'il y a pas encore il y a pas encore il y a pas encore il y a pas encore le sprint le sprint il y a très bien préparé par votre équipe votre sprint est personnellement très bien préparé par vos équipiers et alors le fait que Durand était devant oui ça a travaillé et il y a été énormément à ce que je tappais pas seulement pour les pieds mais aussi pour les le taux Je pense que c'est ce qui s'est passé dans cette tour. Il n'y a pas de moitié de la tête d'avoir la tête de l'équipe. C'est mieux qu'on peut gagner de l'équipe. C'est mieux qu'on peut gagner de l'équipe. Aujourd'hui, c'est réussi. J'espère que aujourd'hui, je ne peux pas m'aider. Rodrigo, on ne l'entend pas à vous. Oui, mais j'enlève le micro pendant que mon frère pose la question. Je confirmais simplement que nous pourrions l'avoir après, mon cher Eric. Oui, c'est parfait. Je pense qu'on peut gagner de l'équipe, mais je ne l'entend pas. Je pense que c'est toujours une bonne course. Tom, 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 un tout petit mot. Voilà, voilà. Encore quelques petites secondes de patience. Oui, Eric. Tom est là. Parfait. Le vainqueur du jour. Deuxième victoire d'étape pour Tom Stavis. C'est loin de nous. Voilà, Eric. Hola, Rodrigo, où êtes-vous ? Voilà, Eric. J'espère que vous m'entendez. Tom a eu la gentillesse de venir à côté de moi parce que j'assure que la situation n'est pas facile non plus pour les coureurs aujourd'hui. Tom a un sprint vraiment merveilleux aujourd'hui de votre part. J'ai l'impression que c'est peut-être encore plus beau qu'à Dublin. Oui, c'était un peu plus dur. L'équipe a travaillé toute la journée. Je pense que pour moi, c'était la course la plus dure que tout le tour de France. Dans le début, dans le départ, il y avait un peu de problèmes. Après, il a fait un départ incroyable. Et enfin, le sprint était vraiment dur avec le vent sur la face. C'était vraiment un sprint très dur. Quand on a vu déjà le travail de Ballerini, de Tafi, de Peters, on avait déjà compris. Moi, j'avais dit, ah, c'est que Tom a des bonnes jambes. En plus, on vous a vu tout le temps dans les cinq premiers. Et alors, il y a eu ce moment où vous avez contré derrière dans le petit groupe. On s'est dit, mais ça, c'est quand même qu'il doit être en super forme. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez contré ? Parce que c'était seulement trois coureurs qui étaient devant qui ont travaillé. Et quand j'ai vu qu'il y avait un échappé, j'ai directement réagi comme ça. Les autres coureurs peuvent rester un peu tranquilles derrière. Oh, regardez ! Oh ! Oh ! Merci. Il est félicité par Yann Ulrich maintenant. J'étais dans l'échappée, mais je n'ai pas travaillé. Alors, j'étais un peu tranquille derrière. Oui, je disais, ce qui est très important aussi pour vous, vous n'avez fait que le tour d'Espagne complet jusqu'ici. Vous avez bien passé la montagne le premier jour dans le premier autobus. Vous êtes un sprinter qui passe la montagne et qui récupère très bien. Parce que gagner un sprint comme vous l'avez fait aujourd'hui après deux étapes des Pyrémées, ça, c'est quand même un signe. Oui, je me sens encore très bien. La tête est un peu fatiguée, mais ça, c'est un peu d'autres choses. Mais maintenant, je me sens bien. Le moral est toujours dans l'équipe. C'est notre troisième victoire. Alors, pour nous, le tour était merveilleux, mais il y a encore des autres jours. Et je veux essayer de venir à Paris aussi. Je sens que vous êtes heureux au fond de vous-même. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est vraiment confirmer que vous êtes de la race des plus grands sprinters du monde à l'heure actuelle. Et pourtant, on suit votre carrière depuis le début. Avec Utvol, les deux titres de champion de Belgique, ce qui s'est passé l'année passée. J'ai l'impression que vous êtes heureux, mais que quelque part, vous le montrez moins aujourd'hui. Pourquoi ? Vous aviez l'air un petit peu énervé en arrivant tout à l'heure. Oui, parce que ce n'était pas un très beau tour pour tous les coureurs, je pense, avec tous les problèmes, avec toutes les autres choses. Tous les coureurs sont venus ici pour faire un bon tour. C'est très dur, le tour, sans les autres choses. Tu dois être tous les jours là, tu dois souffrir tous les jours. C'est dur pour la tête, c'est dur pour tout, mais quand même, je suis content d'être ici et de gagner. Mais voilà, c'est tout. Tom, merci d'être venu, parce que je sais que ce n'était pas facile aujourd'hui. Merci, bravo pour votre sprint, à la prochaine fois. Voilà, Eric, je voulais simplement vous le dire aussi, c'est que j'ai dû... Ben oui, il y a parfois des choses dans le métier qui ne sont pas faciles. J'ai dû courir, abandonner mon micro, car Tom ne voulait pas répondre à la presse. Il a dit, j'en ai assez, c'est toujours la même chose avec vous. Et puis j'ai couru derrière, il m'a fait un clin d'œil, il m'a dit, oui, chez toi je viens. Ben merci. Merci, pas pour moi, pour vous, pour les téléspectateurs, je crois que vous aviez le droit à entendre. Mais on est peut-être partis aussi pour avoir, chez les coureurs, une certaine sélection au niveau de la presse. Michel, un petit mot. Oui, pendant que vous étiez à l'interview, on a vu Eric Zabel venir sur le podium avec... Il ne bougeait pas du tout le bras droit, donc apparemment il a certainement très mal. Voilà, ça pourrait aussi influencer la suite des événements pour les autres sprints, et peut-être même pour le maillot vert. Mais donc j'ai l'impression, Eric, que certains coureurs, et c'est ce que Tom m'a clairement fait comprendre avec un petit clin d'œil maintenant, que certains coureurs vont désormais choisir les personnes qui vont leur poser les questions. J'ai l'impression qu'il y a des comptes qui vont se régler, et qu'il y a une petite sélection qui va se faire. Et pourquoi cela, Rodrigo ? Je ne sais pas. J'ai bien senti l'énervement. Dans un premier temps, j'ai entendu la vitesse à laquelle il a fait l'interview chez mes confrères de la VRT. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il a répondu à la deuxième question sans regarder, en partant tout de suite. Il est resté beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas toutes les chaînes, tout ce qui se dit, honnêtement. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une exaspération. Je connais Tom depuis qu'il est passé professionnel, et c'est un garçon d'une gentillesse extraordinaire, mais là, il en avait vraiment marre. J'ai dû vraiment le retenir par le bras. Il est venu gentiment après, et je pense qu'il m'a fait comprendre qu'avec certains journalistes, c'était fini. Je pense, Rodrigo, aussi, que si Tom n'a rien à se reprocher, c'est un peu aussi normal, sa réaction, vis-à-vis des gens qui font des amalgames et qui disent que tout le monde est dopé, alors que lui, selon lui, il n'a rien à se reprocher. Écoutez, moi, il ne m'appartient pas de dire s'il y en a cinq, s'il y en a quinze, s'il y en a 180. Je ne suis pas enquêteur, je ne sais pas. Vous savez, j'ai déjà parlé du problème du Tour de France, avec les étapes intégrales que nous faisons, et si on veut reconnaître le final, les coureurs, on ne les voit plus. Sauf maintenant, à l'arrivée, ou quand ils passent à 65 à l'heure devant. Je suis très mal placé pour jouer, mais quel que soit ce nombre de coureurs qui font leur métier convenablement, il est évident que pour ceux-là, ça doit être dur, ça doit être dur. Et je vous assure, je le disais à Tom au moment de l'interview, j'ai suivi toutes ces grandes victoires, j'ai interviewé au terme de toutes ces grandes victoires, et c'est la première fois que je le vois vraiment comme ça. Enfin, voilà. Parce que vous aviez le son, il faut aussi que j'essaye de vous expliquer l'image. Et alors aussi une image forte, au moment où il nous parlait, il y a Nulric, qui est passé juste dans son dos, qui s'est arrêté, qui... bon, ça a duré 4-5 secondes, qui l'a félicité, lui a dit chapeau, bien vu. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Dites Rodrigo, et celui qui hurlait, Hervé, Hervé, c'était quoi, ça ? Ah non, en fait, non, c'était pas Hervé, c'était A, Hervé. Ça, c'est une péripétie sans grande importance, c'est Philippe Sudre qui travaille beaucoup pour... C'est lui qui nous amène les coureurs sur la tribune. Et en fait, là, Hervé, la télévision allemande voulait une interview de Ulrich, qu'il ne voulait absolument pas parler. Enfin bon, vous voyez ce que ça veut dire. Je vous le dis franchement, il n'y a plus un seul coureur sur la tribune de presse pour le moment. Le caméraman est là devant moi, il cherche et il garde. Eh bien non, les coureurs ne viennent pas. Tom est venu, il a répondu à une question chez mes confrères flamands. Il est venu chez nous, on l'a eu un petit peu plus longtemps, et puis voilà, c'est fini, ils sont déjà partis. Il n'y a plus personne. Il reste la plage, Rodrigo, les images sont belles du Cap d'Actes. Ah oui, 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 ils sont superbes, c'est exact. J'espère que certains coureurs ne feront pas eux aussi de l'amalgame en snobant les journalistes qui font leur métier. Et je veux dire, si un journaliste qui aujourd'hui relate les faits de l'affaire Festina, de l'affaire TVM ou la surprise dans les poubelles ASICS, je veux dire, si un coureur est fâché avec la presse parce qu'on parle de cela, là, il y a un autre problème. Eh bien, je vais demander à Michel de répondre, peut-être. Mais là, je peux vous certifier que le tri va être très vite fait et très bien fait. Les coureurs savent à qui ils peuvent répondre et quels sont les journalistes qui leur marchent sur les pieds. Bien, c'est avec cette image que nous allons nous quitter. Deuxième victoire de Tom Stales sur le tour. À demain, Rodrigo. À demain, bien sûr, puisque nous avons encore une très belle étape demain, de chaleur très certainement, vers Carpentras sans le Mont Ventoux. C'est fou, ça, quand même. Passer le Carpentras et pas prendre le Mont Ventoux. Allez, bon soirée, Rodrigo. J'aimerais bien qu'il y ait encore une liste pour vous mettre encore un tout petit peu la plage, là, parce que ça fait... Un petit coup de plage pour conclure, là. Ah oui, c'est tellement... C'est quand même chouette, hein. Dommage que la journée de repos n'est pas demain, Rodrigo, j'imagine. Oh, c'était hier, hein. Oui, mais vous n'étiez pas au Cap d'Agde. Non, non, non. Ah, oui. C'est tellement joli. Ah, voilà, ben... Enfin. C'est bien, ça fait une petite respiration. Allez, Rodrigo, à demain. À demain, au revoir à tous. Allez, Rodrigo, au revoir, Michel. On jette un petit coup d'oeil, Marc, sur les classements ? Oui. Et on commence par... On va récapituler tout ça, hein. Tout d'abord avec le premier classement, celui de l'étape, donc, avec la victoire de Tom Stales. Simon, Barté, Minali, Zabel, Ogradi, Ferigato, Virauten, Guilin, Capi. Vous avez vu, derrière, Svorada, qui regardait le sprint et qu'il avait le bras. C'est assez sympa. C'est vrai, très bien emmené, donc, par son équipier Svorada, déjà vainqueur d'une étape, lui. Quatre mains générales, Ulrich, Yulich, Genabe, il n'y a absolument aucun changement. Pantani à 3-0-1. C'est vrai que demain, l'étape est intéressante, on va reparler dans quelques secondes. C'est vrai qu'il y a encore deux étapes dans les Alpes, dont une qui est assez terrible, c'est pour lundi. Il peut encore se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on enchaîne, page suivante. Avec les maillots, ou là non plus, il n'y a pas de changement. Il faudra vérifier la blessure de Zabel pour demain. Avec Ulrich, toujours maillot jaune, et Massi, le maillot à poids, alors que l'Allemand, le jeune Allemand, cumule les deux maillots jaunés blancs. À propos de maillot, vite encore un petit retour sur la plage, là, s'il vous plaît. Non, non, la plage, la plage, un petit coup de plage pour terminer. Voilà, parce qu'après une journée comme ça, des images, le paysage... C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui... Et ça, c'est Ulrich à l'interview pour nos confrères de la télévision allemande. Donc, bonne nouvelle, il a quand même accepté de parler. Je crois que ça va se détendre aussi un tout petit peu. Mais après, une journée mouvementée comme celle que nous avons connue, je crois que ça faisait du bien d'avoir une petite respiration pour conclure. D'accord. On passe à l'étape de demain. Alors, demain, au programme, nous serons le samedi 25 juillet. Et c'est la quantième étape ? La treizième étape. 196 kilomètres entre Fontignan-la-Pérade et Carpentras. Alors, ça fait quel département, ça ? Le 34, le 30, le 13, le 84, autrement dit l'Hérault, le département du Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Les coureurs emprunteront la route du Thym et de la Lavande. Et est-ce qu'il y a des côtes dont tu pouvais en profiter ? Il y en a une, vous voyez. C'est une côte de deuxième catégorie, le col de Mur, situé à 22 km de l'arrivée. Un petit fruit pour conclure, donc. 11,2 km de montée à 3,7 % de moyenne. En fait, l'arrivée pourrait être propice, vous voyez, à quelques exploits. C'est le genre de profil qu'un Franck van den Broek, par exemple, apprécie beaucoup. Enfin, Franck ne fait pas partie de ce Tour de France. Alors, on voit tout cela à quelle heure demain ? Je ne sais pas. Même moi non plus. On va regarder parce que c'est vrai que les moyennes sont différentes et variables. On a encore eu l'occasion de s'en rendre compte aujourd'hui. Eh bien, c'est à 14h30 à bicyclette. À bicyclette ? Oui, à bicyclette. Ah bon, à bicyclette. D'accord, à 14h30. Et le direct, donc, à partir de 15h. Voilà donc pour le sommaire de demain. Mais retournons vite au Cap d'Agde. Oui, Rodrigo, vous nous appelez. Oui, 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 c'est important. Rick Verbrugge vient de franchir maintenant la ligne. Notre seul wallon avec 20 minutes de retard. Il a été fort, fort lâché. Et je trouvais qu'il fallait vous donner cette information. Dernière précision, 48 km, 730 à l'heure. Record battu. L'étape la plus rapide de l'histoire du Tour. Étape de plus de 160 km. Rick Verbrugge est dans les délais, là. Il est dans les délais, mais à 20 minutes aujourd'hui. Oui, ça, c'est évidemment dommage. Et nous n'avons plus d'image de plage. C'est dommage, ça aussi. Voilà. Merci, Rodrigo, pour cette intervention. Merci, Marc. Une conclusion ? Oui, parce que je trouvais que l'intervention de Rodrigo, c'était aussi un record. Je trouve qu'il n'a jamais parlé aussi vite. Maintenant, c'est sprint. C'est vrai qu'ils ont été très vite, les coureurs. Dommage pour Rick Verbrugge. Et donc, à tout de suite pour le résumé. Oui, 18h50 sur la 1, le résumé qui passe en boucle sur la 2 toute la nuit. Vous connaissez le principe. Merci de votre attention. Merci d'utilité. Merci, Marc. Pas de quoi. Merci à vous. Au revoir. A tout de suite.